Générique Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le mercredi 16 janvier, merci de nous retrouver pour un flash d'informations. Le chef du bureau politique du Hamas, en exil à Damas, Khaled Meshal, a mis en garde Israël aujourd'hui que les récentes opérations de l'armée israélienne menées depuis hier dans la bande de Gaza, dans lesquelles 23 terroristes palestiniens ont été tués, compliquait sérieusement tout processus de libération du soldat israélien Gilad Chalit. Ce mercredi, trois palestiniens ont été tués lors de l'explosion d'un missile tiré par un hélicoptère israélien dans le nord de la bande de Gaza. Après des semaines d'hésitation, le ministre israélien des affaires stratégiques et chef du parti de la droite russophone Israël Beyténou, Avigdor Lieberman, a indiqué mardi que son parti quittait la coalition et qu'il démissionnait lui-même du gouvernement pour protester contre les négociations en cours avec les palestiniens, laissant de fait Théoud Olmert avec une coalition incertaine. M. Lieberman a déclaré considérer comme une erreur fatale le principe de négociation sur la base de paix contre territoire. La CNESET a approuvé ce mercredi un projet de loi visant à engager la responsabilité pénale et civile des propriétaires de sites internet par rapport aux commentaires publiés sur leur site. Cette loi, qui s'adresse aux sites internet mais aussi aux forums et aux blogs, et qui vise à prévenir la publication de commentaires outrageants ou rastistes sur les sites internet, a été passée à la CNESET en première lecture par une majorité de 29 députés pour et de deux voix contre. Une compagnie de télévision par satellite thaïlandaise a décidé de mettre fin ce mercredi à sa retransmission de la chaîne de télévision Almanar, après avoir appris, un peu tardivement, que cette chaîne était l'organe officiel de propagande du Red Bola. La compagnie thaïlandaise a affirmé que le contrat avec Almanar était d'ordre strictement commercial, sans aucune connaissance préliminaire du contenu de la chaîne. Almanar a été déclaré entité terroriste par le gouvernement américain en 2006. Le chef de la branche armée du mouvement terroriste du djihad islamique en Judée Samarie, Walid Abeidi, a été tué mercredi lors d'une opération conjointe de l'armée israélienne et des services de renseignement israélien, le Shinbeth. Le chef des brigades d'Alkout, recherché depuis longtemps par les services de sécurité israélien, a été éliminé lors des combats qui se sont produits à Kabatia, près de la ville de Jenin, en Samarie du Nord. Le dollar continue décidément sa chute vertigineuse vers les abysses et a perdu 3,5% de sa valeur face aux shékels en l'espace de seulement deux semaines. Le dollar s'est échangé aujourd'hui à 3 shékels 69, une nouvelle baisse de 0,7% par rapport à hier. Votre programme sur InfoLife TV, c'est aussi un reportage sur la dernière surprise de la politique israélienne avec l'annonce du départ du gouvernement David Dorlie Bergman. Découvrez aussi un document sur l'élimination du chef de la branche armée du djihad islamique en Judée Samarie. Découvrez aussi un reportage sur la nouvelle pluie de roquettes Kassam sur Zderot aujourd'hui. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLife TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. En exclusivité pour les téléspectateurs d'InfoLife TV, nous vous proposons de retrouver en direct à partir de dimanche l'intégralité des débats et des discussions durant les trois jours de la huitième conférence annuelle d'Erzlia qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2008. Il vous suffira de cliquer sur l'icône qui apparaît sur notre page d'accueil pour retrouver le programme détaillé de la conférence ainsi que le nom des participants. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël.